Alors bienvenue sur la chaîne Moulacosé. Si vous êtes arrivés ici par hasard, aujourd'hui on va parler de Attache Foulard avec l'initiative de Ange, Oser le foulard. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Bonjour déjà, enfin bonsoir, merci de m'accorder un peu d'intérêt. Je m'appelle Ange et je suis la créatrice du joueur Oser le foulard. Et qu'est-ce que ça comprend comme mouvement Oser le foulard ? On prête, bref c'est un mouvement qui a proposé de promouvoir la boule prête, c'est une chambre. Non, c'est, 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 c'est fait, disons, il y a quelques années que je prends déjà le corps du tournoi à la boule, là. Et comme vous trouvez que c'est un concisoire assez majestueux, assez classe, j'ai décidé d'essayer d'en faire le symbole de la bouteille africaine. Oui, et j'ai vu dans une interview que tu disais que c'était un peu comme l'idée de porter une couronne, en fait, de soumettre une couronne et avoir des gants et très distingués. En effet, la vision du mouvement, c'est quand chaque femme se met une reine. Je pars du principe que mes foulards, même si ce sont peu des bouts de tissu, sont des couronnes. Et étant donné qu'il y a une reine qui se met en chacune, bah, lui, il doit réveiller, il doit réveiller cette reine avec ses couronnes, ses tissus. Et c'est pour ça que j'ai pensé à toi, en fait, pour cette interview et pour le thème United Colors of Celebration, parce que je voulais montrer que, souvent, on pense au chapeau, au bibi, etc. Et je m'étais dit, moi-même, pour une amie, j'ai porté le foulard, le turban. Et je voulais t'introduire pour montrer que l'éventualité du foulard peut être aussi distinguée, et peu plus jamais, comme on doit aujourd'hui, faire partie d'une tenue. Et donc, comment, toi, t'arrives à gommer le côté identitaire, parce que, souvent, on l'associe soit à la culture musulmane, soit à la culture africaine, et pour l'ouvrir à plus, pour que ce soit... Est-ce que c'est grave si la réponse ne va pas dans ton sens ? Non, 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 ok. Attends, 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 attends. Je pense pas que j'arrive, justement, à bien faire ce côté des passages identitaires, parce que j'ai quand même, j'ai toujours des reproches de ton truc qui est quand même un peu trop noir, trop communautaire, donc je pense que, dans la tête des gens, c'est toujours un truc trop africain, ce qui n'est pas une mauvaise chose, parce qu'aujourd'hui, je suis pas dans la discrimination de blancs ou noirs. Je suis persuadée qu'il y a de la beauté chez tout le monde, mais j'essaye de mettre... Comme les femmes noires sont des beautés, pendant longtemps, les beautés noires ont été... Comme les femmes noires ont été pas valorisées par la société de Maracay-Rampy, et même maintenant, elle n'est pas assez valorisées comparées aux autres femmes, et donc moi, j'ai décidé de me trouver à ça. C'est-à-dire que je me limite à ça, parce qu'aujourd'hui, j'ai des caucasiennes qui participent à mes ateliers, j'ai des femmes qui m'agrèves, j'ai vraiment... J'essaie de réunir tout le monde, parce que je pense que tout le monde, par contre, c'est ce qu'il faut m'adresser à... Mais déjà, l'intitude de l'atelier, le fait que ce soit osé, je trouve que déjà, c'est une initiative beaucoup plus dynamique et plus excluante. Pourtant, c'est parti comme une blague, parce que je me rappelle quand j'ai mis le découlard, vous avez prévu de changer l'intérêt, parce que je me disais, c'est un nom français, je suis préparée à l'anglobe comme ça, tout le monde va pouvoir se sentir concerné, mais au fur et à mesure, je me suis dit, c'est bien trouvain, en fait, parce que la plupart du temps, quand tu parles de l'art à la jeunesse, enfin, à la génération de nos mamans, on a de temps en temps cette réaction de « Oh, c'est un peu trop maman, trop maman ! » Donc, l'idée, c'était de pousser les gens, exactement, de pousser les gens à oser cet accessoire, qui, au final, pour moi, je pense, elle même bien place un chef, donc, que ça, je crois qu'il est bien beau. D'ailleurs, c'est toi qui m'as appris, pour l'interview, parce que je m'étais dit quitte à te mettre en avant, il fallait que je joue le jeu, et que je me mette dans l'ambiance, et j'aime beaucoup, j'ai plus tendance à faire quelque chose de plus aplati, et donc là, je me suis dit qu'avec ça, j'allais pouvoir oser avec un bon volume, et vous me direz si vous aimez dans les commentaires. Ce que j'essaie de faire, c'est des... Non seulement tu apprends un nouvel tissu, mais en plus, tu proposes du tissu pour que les gens puissent repartir avec, et le faire le bon volume des jours. Exactement. En fait, je travaille avec l'idée, si j'arrive à voir tout ce dont j'ai besoin, c'est de créer une espèce de coopérative, parce que, par exemple, je parle du Rwanda, parce que je suis Rwandaise, il y a plein de femmes Rwandais qui sont atteintes de bédiaire, plein de procédés ou d'autres maladies graves, qui sont excluies de la société, tu vois. Et ces femmes-là ont besoin de l'idée. Et la plupart du temps, ce sont des femmes qui peuvent quand même, qui savent se servir de leurs mains, qui savent soit faire des paniers comme ceux-ci, ou alors même des foulards ou autre chose. Et donc l'idée, c'est ça, de pouvoir faire une espèce de coopérative, de femmes, pour moi-même fabriquer. Parce que là, mes suces sont fabriquées par tout le monde, et je vais fabriquer des femmes en général, à la longueur, voir, tu vois, avoir des foulards, qui sont faits par des femmes, pour les femmes, tu vois. Et que ce soit vraiment l'idée, non seulement des initiatives, et que ce soit trop d'entreprise, mais aussi un côté social, et réellement... Je tiens vraiment à ça, parce que je pense que, c'est bien faire de l'argent, tu vois, mais c'est encore plus cool de faire de l'argent, et d'avoir un impact, de pouvoir avoir un impact dans la vie des gens, tu vois. Et aujourd'hui, il y a plein de femmes qui sont, par exemple, qui venaient à mes ateliers en me disant, mais ça fait trop bizarre, tout ce que tu vois. Et... Comment ça les intimait, là ? Non, les foulards, tu vois, le fait d'attacher un foulard, c'est vraiment pas si belle. Oui, mais en même temps, il y a aussi un côté où je trouve qu'on a une génération, on a la troisième génération, où on n'a pas forcément vécu au bled, justement. Et donc, on a un côté où on a envie de savoir nos origines, et donc, quitte à porter le foulard, c'est aussi un petit peu un côté j'ai envie d'assumer, et en tant que le moderniser, puisque, voilà, je suis européenne, mais je suis aussi afro, et donc, du coup, je l'adapte avec ma petite. C'est pour ça que je te disais que plusieurs personnes me reprochent d'être une auteure, pourtant, ça ne s'en fait pas l'être, mais je pense que l'idée aujourd'hui, si je devrais, par exemple, porter le foulard à l'africaine, ce serait, et la tournée qui va avec, et ça, et ça, et ça, la raison pour laquelle je ne le fais pas, c'est parce que j'ai essayé d'y apporter une petite touche moderne, de montrer que c'est un accessoire qui n'a pas besoin, qui peut très bien être adapté à une tenue quelconque, et qu'il y a juste des louages qui sont plus pour des éléments que d'autres. La question suivante, c'est qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour Oser le foulard ? Parce que ça fait déjà trois ans que tu peux t'accréer. Bien, tout. Franchement, honnêtement, de trouver des sous. Oui, c'est clair. Ça fait trois ans et c'est toujours d'entreprendre quand on met tout ce qu'on a là-dedans. Après, tu te retrouves, tu arrives à faire un douleur, etc., et tu te rentres en fait, toute seule, tu y arriveras par exemple, qu'il faut que j'arrive à trouver les sous-titrage Société Radio-Canada. Donc, je pense que ça va aller et que plus en plus de personnes continueront à parler parce que c'est déjà en réalité que ça fonctionne, ça continue à se brader comme ça sur le bâle. Tu as déjà collaboré avec des stylistes, quoi, pour les défiler, etc.? Je fais plein de... Avec des stylistes, non, mais je pars du principe, je fais plein de... Il y a plein de collaborations que je fais, soit avec des ASBL ou alors des étudiants ou alors des photographes, je ne sais quoi, parce que je pense que... artistiquement, si on échange, si on cesse, on peut s'apporter mutuellement et il y a des gens avec qui s'approche c'est beaucoup plus cool de travailler que d'autres parce que c'est toujours... C'est toujours un peu... Et comme on arrive à la fin de l'interview, je me disais aussi, puisqu'on ne parle plus tout à l'heure, comment on peut te retrouver? Sur quel réseau social est-ce que tu seras active? As-tu un site internet? Un site, si Dieu veut. Cette année, il sera fini, j'espère qu'en fait, le site de gérer un stock pour que je vois un site de gens qui font ce qu'ils font en fait, ça ne fait pas quelque chose. Et alors, tous les réseaux sociaux qui existent, je trouve que ce n'est pas bon. En tapant juste Osez le Foula, et voilà. Et bien, merci à toi de m'avoir partagé, parce que ça vient de l'invitation. Et je suis vraiment contente d'avoir pu te mettre en avant, d'avoir présenté Ange, de l'initiative, c'est Osez le Foula, c'est des ateliers, c'est des Foula qui sont mis en avant durant les ateliers et L.S.P.E. sur son site internet. Et donc, n'hésitez pas à la suivre sur les réseaux sociaux et à vous abonner à la chaîne Oulakosé ou à me suivre sur Facebook. Bye bye, à la prochaine. A la prochaine. A la prochaine.